... Merci mes chers amis. Mes chers amis, au terme de cette journée, je veux remercier chacune et chacun d'entre vous. Remercier les membres de la direction de l'UMP qui m'entoure, Michel, Luc, remercier Jean-Pierre Raffarin pour ce magnifique discours et l'amitié qu'il m'apporte à chaque instant, comme François Fillon, que je veux saluer et remercier, Christian Jacob, qui est un président de groupe fantastique dans la tourmente que connaît notre pays, Jean-Claude Godin, remercier Xavier et Bertrand, leur dire à l'un et à l'autre combien je suis heureux des propos positifs. Xavier et Bruno, pardon. Je suis Xavier et Bertrand, pardon. Xavier et Bruno, bien sûr. Grâce à vous, à votre courage, à votre constance, nous avons franchi une étape décisive. Fini la période de deuil après la défaite aux élections présidentielles et législatives et surtout la crise interne terrible de la fin 2012. Fini de voir l'UMP brocardé, humilié, divisé. Tout cela est derrière nous et c'est heureux. Aujourd'hui, nous incarnons une famille rassemblée, avec des statuts solides, avec un nouveau bureau politique, avec une ligne politique ambitieuse, adoptée ce matin par une immense majorité, avec des candidats investis dans tous les territoires pour mener les batailles et renouer avec la victoire. Alors évidemment, il y aura toujours, 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 la tentation pour telle ou telle de marquer sa différence. C'est une indispensable respiration démocratique dans un grand parti d'opposition. Et puis, c'est aussi la nature humaine. Mais rien, rien, ni personne, ne pourra empêcher l'UMP d'avancer chaque jour un peu plus que la veille, inexorablement, à la reconquête de la confiance des Français. Par la force et le dynamisme des femmes et des hommes qui la composent, et aussi par le courage de nos propositions. Voilà pourquoi le message premier que je veux vous adresser aujourd'hui et que je veux que vous emportiez avec vous dans vos fédérations, c'est que l'UMP de 2014 n'est plus celle de la triste année 2012. Nous sommes prêts, prêts à engager tous les combats. 2014, ce sera une année cruciale. Un rendez-vous essentiel pour notre pays comme pour notre famille. Et nous avons donc devant nous une feuille de route passionnante. Pour relever les défis, je veux partager avec vous un certain nombre de convictions personnelles. Des convictions nourries au fil de nos rencontres dans toute la France, avec des Françaises et des Français de tous les horizons, de toutes les convictions, de toutes les conditions. Des Françaises et des Français qui ont un point commun, le sentiment déchirant que notre pays est sur la plus mauvaise des routes et qu'il est urgent de changer de chemin. Et donc, si l'UMP de 2014 n'est plus celle de 2012, c'est d'abord, parce que la France de 2014 n'est plus celle de 2012, la crise économique fragilise l'ensemble de la société française. C'est l'échec cinglant de cette gauche au pouvoir qui conduit à ce qu'une nouvelle ère politique est en train de s'ouvrir. Face à la mondialisation, face à l'explosion du chômage, de l'insécurité, du communautarisme, nos gouvernants apparaissent totalement dépassés. La parole publique est discréditée comme jamais. La fonction présidentielle est rabaissée en France comme à l'étranger. La communauté nationale est divisée par des tensions que le gouvernement Jean-Pierre fait tout, effectivement, pour attiser. Partout, la gauche monopolise tous les pouvoirs et partout triomphe le déni du réel, le cynisme et le mépris du bon sens. Et au cœur de cette crise, c'est une vague de défiance qui monte. Je vous recommande de lire l'enquête du Cevipof. L'étude de cette année est accablante. Une écrasante majorité de Français n'en peut plus du gouvernement en place, de son aveuglement, de son sectarisme, des petites habiletés présidentielles. Beaucoup sont tentés par le dégoût. Ils n'ont plus envie de s'enthousiasmer, de croire, de préparer l'avenir. Ils ont trop peur d'être à nouveau trompés, bernés, bernés par la parole politique. Le coup du rêve français a réenchanté. Ils n'y croient plus. Ils ont donné. Alors, ils se réfugient dans l'indifférence, la résignation et l'abandon. Est-ce que nous, nous pouvons fermer les yeux sur cette situation ? Faire comme si de rien n'était ? Faire comme certains nous le disent ? Attendez ! Le balancier viendra tout seul en 2017. Commencez donc simplement à tirer des plans sur la comète. Il en est hors de question. Qui, qui pourrait comprendre que l'UMP, grand parti de gouvernement de droite et de centre-droit, reste silencieux alors que les Français attendent que nous imaginions avec eux une autre route ? Qui même pourrait accepter que l'UMP ne fasse que s'opposer alors qu'elle doit, de la même manière, proposer un chemin d'espérance pour les enfants de France ? L'UMP a donc cette responsabilité historique-là. Et elle est la seule formation politique à pouvoir le faire. Donc oui, c'est à nous. C'est à nous de parler à ces 70% de Français qui trouvent que la démocratie ne fonctionne plus et qui nous englobent dans le lot. à ces 87% de Français qui considèrent que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent et qui nous englobent dans le lot. À ces 89% des Français qui n'ont plus confiance dans les partis. C'est à eux que nous devons parler. C'est à eux aussi que nous devons montrer de nouveaux visages, de nouvelles idées. Alors c'est vrai, je suis bien d'accord, ils n'écoutent pas vraiment les discours. Ils attendent des actes et du concret. Et nous, nous ne pouvons leur répondre que par l'action sur le terrain, en gagnant un maximum de villes à l'occasion des élections municipales. À nous d'incarner une différence, un avenir, une espérance. Notre mission est claire. Nous devons être les acteurs d'un profond renouvellement du discours, de l'action et des équipes municipales. Dans toute la France, viennent au combat une nouvelle génération de candidats. Avec des Françaises et des Français de tous les âges, de toutes les sensibilités que vous avez investies ce matin. Des femmes et des hommes qui prennent le risque de s'engager malgré la caricature qui est faite de l'engagement politique. Ils le font avec flamme et avec passion. Avec toute l'équipe dirigeante, je veux vous dire aujourd'hui que je vais me battre à fond pour cette génération. Parce que pendant toute la campagne, il faut que vous parliez en vérité. Dites ce que vous voyez, ce que vous croyez, avec votre cœur. Ne cherchez pas à plaire à vos adversaires. Ça ne sert à rien. Ni encore moins à ces observateurs qui commentent sans agir. Cherchez simplement à comprendre les Français. Cherchez à partager avec eux leurs doutes, leurs inquiétudes, mais aussi leurs espérances et leurs enthousiasmes. Tracez votre route sans perdre de temps ni avec les sondages ni avec les petits calculs électoraux. Nous en avons fait la démonstration ce matin. Et surtout, surtout, ne vous contentez jamais de dénoncer. Avancez. Trouvez des solutions. Ouvrez des nouveaux chemins. Mettez en haut du podium les réussites de vos territoires. Valorisez les talents de vos concitoyens. Dessinez avec eux les perspectives d'avenir. Soyez positifs dans ce pays où tout est fait pour regarder les verres à moitié vides. Soyez ceux qui demain exalteront la réussite de ces millions de Français qui en ont assez d'être pointés du doigt simplement parce qu'ils incarnent la réussite de la France. L'avenir, 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 mes chers amis, ne peut pas être incarné par une autre formation politique que la nôtre. Comment imaginer que la gauche française puisse le faire ? Plus personne ne la croit. Elle est à bout de souffle, lessivée, sans crédibilité. La dernière tentative de François Hollande, François Fillon l'évoquait fort justement tout à l'heure, est désarmante. Lui, candidat, faisait abstraction de la crise pour mieux se complaire dans l'antisarcosisme primaire et haineux. Lui, candidat, expliquait qu'augmenter la TVA était la plus grande injustice, que le coût du travail, je cite, n'était pas du tout un problème. Lui, candidat, disait il y a deux ans, le 4 janvier 2012, je cite, notre devoir, ce n'est pas de baisser les cotisations sociales. Et voilà, lui, président, maintenant contraint de mettre en scène un tournant libéral social ou démocrate social. On n'a pas très bien compris. et on n'a surtout plus envie d'y croire. Dix jours après l'annonce, l'écran de fumée est en train de se dissiper. Qu'en reste-t-il ? D'abord, quelque chose que personne n'a noté chez les commentateurs et qui pourtant saute aux yeux. Personne n'a cru bon de le dire. En vantant la politique de l'offre, en parlant de baisse de charge, de compétitivité, le chef de file des socialistes en personne, François Hollande, a dressé le réquisitoire le plus implacable contre toute sa politique économique. Et comment ce président aurait-il pu faire autrement après avoir pendant 20 mois asséné trois chocs terribles qu'avait Hervé Mariton et toute l'équipe que nous avons dénoncés ? Premier choc, le choc fiscal. 50 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Personne n'avait imaginé un choc pareil qui a paralysé l'économie du pays. Deuxième choc, le choc du chômage qui en est la conséquence directe et qui a conduit à un numéro de communication grotesque. Je recommande la dernière perle en date. Michel Sapin, ministre du Travail, prépare psychologiquement le pays au chiffre du chômage de ce mois. La formule est la suivante. Le chômage, dit Michel Sapin, je cite, sera quelque part comme étal à la fin 2013. Voilà comment on parle aux Français de cet échec lamentable. Enfin, troisième choc asséné par François Hollande, le choc de la précarité et de l'appauvrissement des Français qui est en son spectre sur les classes moyennes. Ce sont les socialistes, mes chers amis, les socialistes combles du paradoxe qui viennent par leur politique accroître le taux de pauvreté en France. Pour la première fois depuis 1984, le pouvoir d'achat baisse dans notre pays. Alors, il avait promis les meilleurs résultats. Baisse du déficit, c'était promis. Baisse du chômage, sa crédibilité était en jeu. Baisse de la délinquance, il n'a rien tenu, rien. Et chaque jour, le vaisseau fragile de ses nouvelles promesses vient se briser sur l'écueil de la réalité. Mais surtout, au-delà de cet aveu d'échec nous avons découvert un tour de passe-passe fantastique. Les 30 milliards de baisse de charge n'existent pas et n'existeront jamais. Il y en a 20 qui ont déjà été gagés sur des hausses de TVA. Les 10 qui restent, c'est pour les 3 ans qui viennent. Ça fait 3 par mois, 3 par an, à supposer jamais qu'on les voit arriver. Personne, bien sûr, en dehors du Front national ou du Front de gauche, peut s'opposer à une baisse de charge. personne, mais tel n'est pas le sujet. Dans la bouche même de François Hollande, le grand tournant d'ailleurs, est devenu cette semaine, je cite, un petit geste. Un petit geste en faveur des entreprises et peut-être même des ménages. Un petit geste. On croirait entendre Louis XVIII faisant l'aumône des miséreux depuis sa chaise à porteur. On est bien loin du socialisme proche du peuple de France pour retrouver là cette gauche caviar d'un autre temps. Vous savez, pour sortir la France de l'ornière, il faudra beaucoup plus qu'un petit geste. C'est une transformation complète de notre modèle productif. Construire un véritable front des producteurs rassemblant tous ceux qui travaillent, innovent, embauchent, exportent. À eux, il faudra donner les moyens de faire. Et croyez-moi, en vous disant tout cela, je n'ai pas le sentiment d'être, comment dit-on, ultra-libéral, comme certains se sont égarés à le dire. Qu'est-ce que cela a d'ailleurs un sens dans un pays où le taux de dépense publique sur le produit intérieur brut est à 57%, le record absolu en Europe ? Il s'agit de prendre des décisions courageuses qui vont permettre demain à nos jeunes de réussir en France plutôt que de baisser les bras ou de s'expatrier pour ne plus porter le fardeau de toutes les inconséquences du passé. Nous nous le disions avec Luc Châtel, il va falloir faire une opération vérité sur ces jeunes Français qui quittent la France aujourd'hui parce que le message de leur président est de leur dire ne restez pas en France, la France ne sera plus jamais pour vous le pays de la réussite et de l'épanouissement. C'est une honte, une honte pour un grand pays comme le nôtre d'entendre cela. Alors oui, oui, vous l'avez compris, trop d'impôts a tué l'impôt et quant aux dépenses publiques, elles ont continué d'augmenter alors qu'elles devaient baisser. Voilà la situation. Cet échec cinglant de la gauche française doit nous faire méditer. D'où vient-il ? On évoque rarement sa cause profonde et je voudrais le faire devant vous. En réalité, cet échec de la gauche, c'est le résultat direct d'une stratégie de conquête du pouvoir mortifère pour le pays. Le problème numéro un de la gauche, c'est qu'elle est prête à gagner le pouvoir par tous les moyens sans jamais se préoccuper de ce qu'elle fera une fois au pouvoir. Pour gagner, la gauche est prête à faire monter le front national aussi haut que possible. Pour gagner, la gauche est prête à jouer la carte du communautarisme et de la division nationale. Pour gagner, la gauche a fait le choix d'une alliance électorale indigne avec l'extrême-gauche, rebaptisée pour faire illusion le front de gauche. Une alliance qui lui a permis de prendre le pouvoir mais pas de réformer. Une alliance qui la rend otage d'une idéologie dangereuse et dépassée. Ainsi, en mélangeant sans état d'âme des hommes venus de toutes les gauches, s'est développée une porosité des idées les plus gauchistes vers le parti socialiste. Porosité qui se voit chaque jour dans les décisions de l'actuelle majorité et conduit aux combats les plus absurdes et les plus clivants depuis l'anticapitalisme surannés à l'éloge déstabilisant de la théorie du genre à l'école. Comment gouverner avec des gens qui refusent de voir le monde tel qu'il est ? Comment gouverner avec des gens qui font l'éloge sans discernement et en toute impunité intellectuelle de Hugo Chavez, de Fidel Castro quand le reste de la gauche européenne s'inspire de Tony Blair ou de Gerhard Schröder ? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que disaient les socialistes de la taxe à 75% qui fait hurler de rire le monde entier. Ils la savaient contre-productive mais parlaient d'une punition. Car pour eux, un impôt qui punit ce n'est pas une critique, au contraire, c'est une fierté, un honneur, un compliment. Au lieu de se battre pour que les plus fortunés créent de la richesse et payent leurs impôts en France, la gauche française s'enorgueillit de les faire fuir chez nos voisins en les traitant de mauvais français. Et après, les mêmes se lamentent de la chute des rentrées fiscales et des délocalisations. Ce qui m'a le plus troublé après l'annonce de François Hollande, ce n'est pas tant de voir la énième manœuvre d'un président à bout de souffle. On est habitué. Non, c'est la réaction enthousiaste d'une partie des observateurs qui s'est extasiée pour cette proposition en passant par pertes et profits le bilan catastrophique des 20 mois qui précèdent. Comme si, quelques phrases évidentes comme par exemple, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Comme si prononcer ce constat banal et évident avec un air pénétré suffisait à gommer 20 mois d'une politique catastrophique dans tous les domaines. D'autant qu'à la seule annonce concrète qui suivait, c'était la création de 50 000 emplois aidés supplémentaires dans le secteur public. Mais que voulez-vous ? C'est la gauche. On lui passe toujours tout à la gauche. Oubliez l'affaire Cahuzac, le ministre du budget qui a réalisé une incroyable fraude fiscale. C'est la gauche. Oubliez l'affaire Léonarda et ses répercussions affligeantes sur le respect de l'autorité de l'État. C'est la gauche. Oubliez les affaires privées qui dégradent, qu'on le veuille ou non, l'image présidentielle, comme on peut le constater en lisant la presse internationale. Oubliez l'explosion de la délinquance dans les villes et dans les zones rurales. Oubliez les efforts méthodiques du gouvernement pour blesser les consciences et diviser les Français sur tous les grands sujets de la société. Oubliez le sectarisme d'une gauche qui a tous les pouvoirs et qui partout place avec méthode ses amis, ses affidés, ses clients dans le silence absolu des commentateurs. Oubliez Oubliez tout cela ? Eh bien non. C'est trop facile de détourner l'attention de tous ces échecs par une posture que tout contredit. Il y a un contraste énorme, mes chers amis, entre les efforts considérables déployés par les observateurs pour aider François Hollande à tourner la page et le regard acéré des Français sur la réalité. Il note tout et il n'oublie rien. C'est vrai dans le domaine économique mais c'est le vrai aussi dans le domaine régalien et je voudrais aussi que l'on insiste sur ce point réputé intouchable dans la politique socialiste. Un autre écran de fumée s'est dissipé cette semaine avec la publication des chiffres de la délinquance. Manuel Valls, superstar des sondages, a dû s'incliner devant la réalité. Vous savez, on nous l'a présenté comme le Sarkozy de gauche, celui qui allait réconcilier le Parti socialiste et la sécurité, celui qui allait pourchasser les délinquants avec des caméras, des communiqués de presse. Ces résultats rappellent cruellement Lionel Jospin et Daniel Vaillant. Pas Nicolas Sarkozy. Et si l'on compare l'année 2013 avec le dernier bilan entièrement imputable cher Claude Guéant à l'action de notre majorité en 2011, que constate-t-on ? 85 000 victimes de plus. 85 000. 40 000 cambriolages de plus. Ça fait plus de 1 000 cambriolages par jour. Dans les zones rurales ou périurbaines, la délinquance explose. Plus 8 %, plus 23 % sur les exploitations agricoles. Quant à la lutte contre l'immigration illégale, c'est le chiffre le plus spectaculaire. Moins 73 % d'infractions constatées sur les clandestins. Voilà une défaillance grave de Manuel Valls comme de Christiane Taubira. Et dans ce domaine comme ailleurs, c'est l'échec le plus absolu. Alors le président de la République va devoir aussi sortir de ce déni. Oui, la gauche de 2014 n'a plus rien à voir avec celle triomphante, arrogante, de 2012. Et comme d'habitude, quand la gauche est au pouvoir, le Front National pense tirer les marrons du feu en surfant sur les malheurs de la France. En quoi l'extrême droite française pourrait-elle rassembler les Français et apporter la moindre réponse crédible au grand défi de notre pays ? Il est temps aussi de lever cet écran de fumée. Marine Le Pen a cru qu'il suffisait de passer un petit coup de peinture sur la façade pour dissimuler la vraie nature du Front National. Une opération ripollinage qui a duré quelques mois. Mais la peinture se craquait. On se souvient des propos de Marine Le Pen insinuant que nos malheureux otages revenus du Niger étaient devenus islamistes sous prétexte qu'ils portaient la barbe. On découvre des images montrant le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, avec Bruno Goldnich en train de faire avec leur ami Dieudonné ce geste obscène de la quenelle. On lit jour après jour de nouveaux témoignages effarants de militants repentis comme ils disent en Haute-Garonne dans la Somme en Seine-Imarne par exemple. Ils avaient pris leur carte au Front National pensant qu'il s'agissait d'un parti comme un autre. Ils le quittent écoeurés ayant découvert derrière la façade l'amateurisme généralisé et la multiplication des propos racistes homophobes antisémites. On ne construit rien sur la haine. C'est une tare indépassable du Front National qui se complaît toujours dans la colère l'agressivité le pessimisme. Enfin quels espoirs fondés sur un parti le Front National qui propose en vrac la retraite à 60 ans les nationalisations une hausse de 200 euros du SMIC la fermeture des frontières la sortie de l'euro vous remplacez la Marseillaise par l'international pour le reste c'est exactement le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors il est grand temps de le dire parce que l'heure ne sera pas dispersée nos voix voilà pourquoi la ligne a toujours été constante à l'UMP jamais d'alliance avec le Front National pour ne pas connaître les heurts et malheurs d'une gauche qui paye au prix fort cette alliance misérable avec une extrême gauche qui la poursuit tous les jours de ses contradictions. Mais non plus pour nous jamais d'eau tiède jamais de langue de bois jamais de complexe dans l'expression de nos convictions soyons fiers d'être ce que nous sommes nous avons payé trop longtemps trop cher nos timidités à dire les choses telles qu'elles sont et la peur surtout de ne pas aller jusqu'au bout de nos réformes tant le poids de la gauche conservatrice nous faisait peur. Alors aujourd'hui la gauche est déboussolée les extrêmes sont dans une impasse c'est donc à l'UMP et à l'UMP seul d'incarner une espérance pour la France. Je vous le dis avec la conscience de l'héritage dont nous sommes dépositaires celui d'une grande famille de droite et de centre-droits gaullistes démocrates chrétiennes libérales radicales avec le sentiment d'une responsabilité immense envers les jeunes générations je veux vous soumettre une nouvelle fois cette phrase magnifique de Churchill l'homme politique s'intéresse à la prochaine élection l'homme d'état à la prochaine génération. Nous vivons avec cette obsession permanente quel pays allons-nous transmettre à nos enfants comment préparer au mieux l'avenir des enfants de France leur donner le plus de chances de réussir et de faire rayonner notre pays par ses valeurs et par sa puissance la transmission mes chers amis ce mot ce mot magnifique je vous demande de l'avoir dans le coeur c'est la ligne directrice de notre action c'est ce qui fonde notre projet ceux qui ne comprennent pas ce souci ne comprennent rien à ce que nous vivons rien à nos sacrifices à nos engagements et à nos passions ils ne comprennent rien à notre envie de tout faire pour redresser la France et nous qui avons cet amour de la France chevillé au corps nous qui avons chacun par nos histoires par nos engagements par nos racines fait le choix d'un engagement passionné pour notre pays notre pays la France qui connaît aujourd'hui tant de doutes tant d'interrogations sur ce qu'elle peut être demain dans ce monde complexe nous n'avons pas le droit de la laisser aux mains d'une gauche qui méprise le peuple de France ni de laisser les extrêmes instrumentaliser sa colère c'est ça notre mission tout faire pour que l'effort et le travail soient valorisés que la réussite soit encouragée que la république soit respectée que la France soit aimée dès les élections municipales j'appelle donc les français comme l'ont fait mes amis avant moi à exprimer leur rejet de la politique conduite par François Hollande il faudra pour cela voter dès le premier tour pour les candidats de l'UMP vous savez je demande que personne ne se trompe de combat l'enjeu des élections municipales bien sûr qu'il est local ce débat est absurde entre le savoir si c'est un enjeu local ou national ce n'est pas le maire de mots qui vous dirait le contraire on a une opportunité fantastique de remporter des victoires magnifiques dans un nombre considérable de villes et ainsi de montrer à nos concitoyens qu'en matière d'impôts locaux de sécurité d'emploi de solidarité d'éducation de gestion des rythmes scolaires de culture de sport la gauche et la droite c'est vraiment pas pareil mais à l'échelle nationale ne vous y trompez pas il n'y aura qu'une seule question une seule question François Hollande stop ou encore et c'est à nous de faire la démonstration que maintenant le temps est de changer de politique et donc pas question d'égarer ses voix ayez bien en tête que le vote des français c'est aussi le seul moyen d'obliger François Hollande à remiser définitivement les plans cachés qu'il a pour l'instant repoussés après les municipales Jean-Pierre Raffarin a eu raison de vous le dire les réformes sont prêtes elles sont cachées elles attendent le deuxième tour de municipal pour réapparaître vous les retrouverez toutes la loi pénale de madame Taubira le débat sur la PMA et la GPA le suicide assisté la réforme fiscale qui va achever les classes moyennes la poursuite du démantèlement de la politique familiale sans oublier le scrutin proportionnel et le droit de vote pour les étrangers ensuite nous aurons un rendez-vous européen nous l'avons beaucoup évoqué ce matin ce sera un grand sujet et je m'empresse de vous dire que contrairement à ce que j'entends ici et là l'UMP n'est pas là pour poser une position d'équilibre entre ceux qui seraient réputés contre et ceux qui seraient réputés pour l'Europe mes chers amis n'est pas un débat ce qui est en débat aujourd'hui c'est comment faire en sorte que l'Europe soit plus efficace qu'elle apporte des solutions et des réponses il n'y a pas dans la marque même de l'engagement de l'UMP de doute sur la nécessité d'avoir une Europe plus forte et pour ça il faut une France plus forte une France qui se réforme qui revienne au niveau des grandes nations européennes alors qu'aujourd'hui elle décline sous les sarcasmes et les caricatures oui il faut une Europe des frontières évidemment il faut une Europe où la libre circulation soit organisée pour éviter les abus les dérives et les populismes il faut une politique de défense digne de ce nom plutôt que d'être seul en lice à chaque fois qu'un danger menace nos frontières voilà pourquoi le projet que nous avons proposé ce matin est ambitieux trois mots magnifiques sont au coeur de ce projet trois mots pour lesquels avec Hervé Mariton et avec l'ensemble de notre équipe nous avons fait un gros travail de débat et d'écoute ces trois mots correspondent à trois attentes des français qu'est-ce qu'ils veulent les français qu'est-ce qu'ils demandent tous les jours des choses qu'aujourd'hui des gouvernants trop intellectuels ou trop dogmatiques refusent de voir d'assumer clairement ils demandent les français plus de liberté économique ils demandent qu'on rétablisse l'autorité de l'état et ils veulent promouvoir l'égalité des chances l'égalité des droits et des devoirs voilà ce que l'UMP doit porter sans hésitation de manière courageuse parce que ce sont tout autant de réformes que nous serons les seuls à pouvoir accomplir plus de liberté économique évidemment et pas par un ultra libéralisme aveugle comme ce mot est ridicule pas le mépris des plus faibles pas la soumission au marché ou à la technique mais la vraie liberté celle qui permet à ceux qui ont envie de travailler plus de le faire ceux qui ont envie d'entreprendre de prendre des risques de ne pas être sans arrêt soumis à des contrôles d'Ursaf à l'inspection du travail à des contrôles fiscaux à cette société de méfiance qui s'impose tous les jours là où on voudrait une société de confiance et donc oui assumons d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces 35 heures pour permettre dans notre pays qu'on puisse travailler plus pour gagner plus sans que ce soit à la charge du contribuable n'imaginons pas n'imaginons pas non plus qu'un grand pays comme le nôtre peut continuer avec des codes aussi rigides que le code des impôts le code du travail le code de l'environnement et le code de l'urbanisme libérons les énergies assumons-le mes chers amis seul l'UMP est capable de porter un tel projet et puis le deuxième mot clé bien sûr c'est l'autorité oh là là un gros mot l'autorité de l'état de quoi s'agit-il vous savez ça n'est pas l'autoritarisme l'autorité c'est simplement la volonté de poser les repères de dire que la parole d'un enfant n'est pas égale à la parole d'un adulte que la parole d'un élève n'est pas égale à la parole d'un professeur que l'autorité des parents du maître à l'école du policier du magistrat du responsable politique l'autorité de la loi qui est bafouée quand nous sommes incapables de faire appliquer les sanctions décidées par la justice aujourd'hui plus de 100 000 peines de prison ferme ne sont pas appliquées en France quelle peut être la crédibilité de la loi dans ces conditions et quel mépris pour les victimes alors oui le rétablissement de l'autorité ce sera d'assumer une grande politique en matière de sécurité une grande politique à réécrire complètement en matière d'immigration pour une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie et puis une lutte sans faille contre toutes ces formes de communautarisme qui viennent fissurer en silence notre nation cela m'amène évidemment à vous dire que notre troisième objectif celui de l'égalité des chances celui de l'égalité devant les efforts celui de l'égalité des territoires de l'équilibre des droits et des devoirs est pour nous une mission magnifique qui vient parler de mots qui en réalité sont au cœur de notre pacte républicain la réussite de l'assimilation pour celles et ceux qui choisissent de venir immigrer en France pour y réussir leur vie la capacité de renformer profondément l'école de pouvoir garantir à l'entrée en sixième que l'on sache lire écrire et compter convenablement avant d'entrer dans l'univers impitoyable du collège avec le fait cher Christian et je soutiens totalement ta proposition d'assumer de remettre l'apprentissage en haut du podium et de pouvoir le commencer dès l'âge de 14 ans comme en Allemagne avec avec aussi je le dis l'égalité des efforts les français ne comprennent pas et ne comprendront jamais que l'on ne demande pas les mêmes efforts à tout le monde si la fin des 35 heures doit concerner les secteurs privés elle doit aussi concerner le secteur public il nous faut rétablir le jour de carence qui faisait baisser l'absentéisme de manière remarquable et que plus personne n'a assumé une fois le gouvernement socialiste ou pouvoir comme de dire aussi que nous devrons enfin enfin assumer de plafonner des revenus sociaux à 75% du SMIC avec l'exigence de contrepartie pour les bénéficiaires du RSA il faudra aussi assumer l'égalité des territoires on ne le dit plus mais aujourd'hui la crise que connaissent nos compatriotes dans les zones rurales est dramatique ils en ont assez ceux qui habitent dans ce que les géographes appellent les régions périphériques de France assez d'être insultés ignorés traités de pollueurs parce qu'ils n'ont simplement pas la chance d'avoir le TGV près de chez eux et qu'ils dépendent totalement de leur voiture ils en ont assez d'être les oubliés des pôles de compétitivité des pôles de développement industriel ils en ont assez de voir le progrès ailleurs que chez eux voici mes chers amis les premiers fondements d'une ligne politique que nous sommes en train de construire c'est vrai c'est vrai je n'ignore rien du reproche qui nous est fait le reproche qui nous est fait ne porte pas tellement sur les différences de positionnement de tel ou tel ça c'est la vie non le vrai reproche qui nous est fait il n'est pas sur nos propositions il les approuve dans une immense majorité ce qu'il nous reproche c'est de ne pas les appliquer quand on est au pouvoir tiendrez-vous face aux politiquement corrects nous disent-ils tiendrez-vous face aux menaces aux critiques aux caricatures face aux grèves face aux manifs pour répondre à ces interrogations légitimes il faudra présenter en même temps que le projet un mode d'emploi une méthode de gouvernement voilà pourquoi j'ai préconisé depuis longtemps maintenant de s'inspirer de ce que fit le général de Gaulle en 1958 lorsqu'il gouverna pendant six mois par ordonnance sur habilitation parlementaire notre projet ce ne sera pas les 110 propositions de François Mitterrand ni même les 60 promesses de François Hollande ce sera 5 6 grands chantiers validés pendant la campagne présidentielle avec le peuple français à conduire en 6 mois mes chers amis oui pas 110 propositions mais 5 ou 6 grandes réformes et pas en 5 ans les 6 premiers mois par ordonnance et le cas échéant par référendum enfin le quinquennat sera consacré alors à évaluer à ajuster à dialoguer et à ceux qui me disent mais on ne comprend plus vous nous parlez de liberté vous nous parlez d'ordonnance je réponds simplement la liberté c'est pour les français les ordonnances c'est pour que les hommes politiques n'aient pas la main qui tremble au moment de prendre les décisions courageuses pour le pays voilà mes chers amis voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de ce conseil national qui vient marquer le renouveau de notre famille politique l'UMP l'UMP a tourné une page sans faire de bruit loin des agitations de surface l'UMP s'est profondément transformé oui je le dis à François Fillon comme à tous mes amis c'est l'année 2012 qui fut difficile pas l'année 2013 l'année 2013 fut cette année indispensable pour nous retrouver après le traumatisme de la défaite c'était une année indispensable pour réapprendre à ne pas être simplement dans le miroir du passé mais dans la préparation de l'avenir aujourd'hui je le dis en conscience à la place qui est la mienne l'UMP est prête à partir au combat pour les français nous avons des équipes de talent des idées courageuses l'énergie et la force de nos convictions tout va se jouer maintenant ville par ville village par village quartier par quartier cage d'escalier nous n'allons pas compter nos heures et ensemble tous ensemble dans toute la France nous allons renouer avec la victoire poser ainsi les premières pierres d'une France libérée du fardeau socialiste et de ses vieux complexes qui l'attirent vers le bas nous allons ouvrir des nouveaux horizons d'une France assumant ce qu'elle est et ce qu'elle croit une France exigeante mais aussi plus juste plus généreuse et cher Jean-Pierre plus humaniste une France qui renoue avec l'esprit de conquête et avec la réussite nous allons y aller tous ensemble parce que les français nous le demandent parce que les français nous appellent cet esprit de conquête c'est l'esprit de la France qui gagne alors tous ensemble effectivement nous nous retrouverons au service de l'UMP et au service de la France merci à vous tous c'est dit j'ai besoin de vous vive la République et vive la France au service de l'UMP 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 Sous-titrage FR ?